Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire d'additionner des nombres. Alors, on va commencer avec des nombres simples, avec des additions simples, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire que faire cette addition. Alors, je vais commencer par, déjà, me demander ce que ça veut dire que faire 1 plus 1. Donc, j'ai un objet plus un autre objet. Voilà. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire que cette addition qui est ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des objets pour donner une image. Et dans cette vidéo, on va faire comme si nos objets, c'était des billes. Alors, je vais prendre des billes. Donc, ici, j'ai écrit ce 1 en violet. Donc, je vais prendre une bille violette. Voilà. Je la mets ici. Donc, ce 1 ici, je vais dire que, en fait, ça représente 1, une bille violette, comme ça. Alors, maintenant, cet autre 1 qui est là, je vais dire que ça représente une bille aussi. Puis, bon, comme j'ai écrit ça en bleu, je vais prendre une bille de cette même couleur-là. Voilà. Alors, je vais la copier. Voilà. En fait, là, j'ai 1, une bille violette plus une bille bleue. Donc, en fait, je peux finalement compter le nombre de billes totales. Alors, ça va me donner un nombre ici. Et ce nombre, c'est 2, puisque ici, en fait, j'ai 2 billes. J'ai une bille de couleur violette et une bille de couleur bleue. Donc, en fait, ici, j'ai 2 billes. Donc, quand je fais 1 plus 1, eh bien, en fait, ça fait 2. Voilà. Alors, ça, c'est déjà pas mal. On arrive quand même à comprendre ce que ça veut dire que 1 plus 1. On va essayer de voir ce que ça veut dire de faire une addition avec des nombres un peu plus grands. Alors, en fait, je vais prendre un nombre. Ce nombre-là, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais l'écrire comme ça avec un point d'interrogation. Et je sais que ce nombre, eh bien, c'est... Il est égal, en fait, à une addition de deux autres nombres. Et ces nombres-là, je vais dire que c'est 2 et 3. Donc, en fait, mon nombre ici, que j'ai représenté pour un point d'interrogation, parce que je ne sais pas encore ce que c'est, eh bien, c'est 2 plus 3. 2 plus 3. Voilà. Alors, bon, comme tout à l'heure, je vais essayer de représenter ce que c'est que 2 objets plus 3 objets. Et pour faire ça, je vais reprendre mes billes. Donc, je vais... Ici, j'ai 2 objets. Donc, ça va être 2 billes violettes. Alors, en voilà une. Je vais la mettre ici. Et puis, comme j'en ai 2, il faut que j'en colle une deuxième. La voilà. Donc, voilà. Ici, j'ai 2 billes. Et puis, ici, j'ai 3. J'ai ce 3. Donc, je vais prendre... Comme j'ai pris la couleur bleue-verte ici. Je vais faire pareil. Donc, je vais prendre des billes bleues. Alors, il m'en faut 3. En voilà une. En voilà une deuxième. En voilà une troisième. Alors, celle-là, je vais la mettre en bas. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que c'est que ce nombre-là, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que faire 2 plus 3 ? Alors, en fait, pour faire ça, je peux tout simplement compter combien de billes j'ai en tout ici. Alors, j'en ai une ici, deux là, trois, quatre, cinq. Donc, en fait, j'ai cinq billes. Je peux même, si tu veux, je peux même l'écrire. Là, j'ai une bille. Là, j'ai deux billes. Là, j'ai trois billes. Là, j'ai quatre billes. Et puis, cinq billes. Donc là, effectivement, quand je fais deux billes plus trois billes, eh bien, j'obtiens, en fait, cinq billes. Alors, ça veut dire que, finalement, le nombre que je ne connaissais pas au départ, enfin, je ne connaissais pas vraiment le nombre, je connaissais, je savais juste que c'était deux plus trois, eh bien, ce nombre-là, en fait, c'est cinq, puisque j'ai en tout cinq billes. Donc, finalement, je peux enlever ce point d'interrogation. Voilà, je vais l'enlever. Et je vais le remplacer par un cinq, puisque je sais que deux plus trois, maintenant, je le sais, ça fait cinq. Voilà, j'espère que ça t'aide à comprendre un peu ce que ça veut dire qu'additionner deux nombres. Merci.